Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons la culture du partage à travers le partage de la culture. Nous sommes à Epinal, dans les jardins collectifs et familiaux des terres Saint-Jean, avec les porteurs et partenaires du projet intitulé Culture Partagée. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Eva Miroucourt, Elodie Lefebvre, Pascal Coradini, bonjour. 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 Eva Miroucourt, vous êtes responsable du pôle mobilité à l'association Mirador, Elodie Lefebvre, artiste plasticienne et maraîchère. Pascal Coradini, qu'on connaît bien à durablementvôtre. Vous êtes ici en qualité de membre de l'association Epinal en transition, mais pas seulement. Avant de rentrer dans le vif du sujet du reportage qui nous intéresse aujourd'hui ici à Epinal, j'aimerais que vous nous présentiez l'association, et d'ailleurs chacun sa structure, mais on va commencer par la vôtre, Eva Miroucourt, l'association Mirador. Eh bien effectivement, l'association Mirador est une association loi 1901 tournée sur la compréhension du monde. Alors sur deux échelles, la compréhension du monde, c'est les crises et les conflits, donc au niveau géopolitique, mais aussi le niveau interpersonnel, où là on va travailler à développer l'empathie de chacun, le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Donc on a deux pôles, le pôle formation à la gestion et à la résolution des conflits. Donc là on travaille avec du public scolaire, dans les prisons, le grand public, des sportifs, les centres sociaux. Et on a aussi le pôle mobilité pour lequel je travaille justement, donc à la rencontre des publics éloignés, c'est-à-dire les personnes qui en temps normal ne se rencontrent pas. Donc là on va essayer de créer des ponts, de faire se rencontrer ces jeunes, ces moins jeunes, les personnes de différents horizons professionnels, les personnes qui sont migrantes, les personnes non migrantes. Voilà, on essaye vraiment de créer ce lien pour cette meilleure compréhension du monde. Est-ce qu'on peut dire, Eh bien Mirocourt, que l'association Mirador est une association qui favorise ou qui initie au vivre ensemble ? Oui, effectivement, il y a derrière l'idée de mieux comprendre l'autre en se rencontrant, donc création de liens sociaux pour des relations apaisées, en apprenant aussi à gérer ces conflits, effectivement. Alors moi je suis assez surpris, étonné de l'objet même de votre association, Mirador. Ce n'est pas courant. Je crois d'ailleurs que c'est lié à une histoire assez singulière de leurs fondateurs. Oui, effectivement, donc le président et la directrice étaient étudiants à l'époque, l'un voulant devenir historien, l'autre journaliste. À l'époque, c'était retrouvé dans le même cours de géopolitique et d'histoire, donc au Liban. Et on a pu vivre lors d'un cours une séance, vraiment une mise en vie, une crise internationale. Et c'est lors d'un travail autour du jeu de rôle, où là on va prendre la place de l'autre pour être vraiment dans l'empathie, comprendre ce qui se passe, mieux cerner le point de vue de l'autre. Et ça, ça a été un déclic pour eux comme outil, l'idée de se mettre à la place de l'autre pour essayer de résoudre les conflits, pardon, de mieux comprendre ce qui se passe. Et ils ont décidé du coup de créer l'association Mirador, donc en 2012, effectivement. Et c'est une association pour l'instant locale, à obédience départementale, régionale. Pour l'instant, pas encore de ramifications au niveau national. Alors, en fait, Mirador, effectivement, est basé à Epinal. Un rayon d'action quand même grand test au niveau de l'ensemble de ces actions. On rayonne avec des actions aussi internationales sur des échanges, sur des séminaires. Erasmus, notamment, sur des partenariats qu'on a pu déjà faire. Et à vocation, dans les dix prochaines années, effectivement, à voir différentes antennes de par le monde. On espère, voilà. C'est pour l'association Mirador. On est ici pour parler d'un projet qui s'appelle Culture Partagée. On est très bien, là, au soleil, dans ces jardins collectifs et familiaux des terres Saint-Jean et Epinal. On va en profiter encore pour faire le tour de table. Par exemple, Elodie Lefebvre, je vous ai présenté comme artiste plasticienne et maraîchère. Expliquez-nous. Eh bien, je suis sculpteur, je suis dessinatrice et je fais de films vidéo expérimentaux ou de documentaires autour de la danse contemporaine de par le monde. Et je fais aussi du maraîchage. J'ai une pratique de maraîchère. C'est pas une alliance et une pratique courante, ça, la danse contemporaine et le maraîchage. Non, mais c'est une histoire de mouvement. C'est le mouvement vital qui m'anime et que je recherche. Et à partir de ce moment-là, une plante qui pousse, c'est du mouvement. C'est un aller vers la vie et puis c'est une question de cycle aussi. Donc, en fait, ce n'est pas si éloigné que ça. C'est la forme physique qui change. La danse du poireau. C'est exactement ça. Alors, en plus, on fait appel ici à Epinal à des compétences venues de très loin. Vous dites ça parce que je viens de Toulouse. Donc, effectivement, c'est assez loin. Mais il se trouve que j'ai eu travailler déjà avec Mirador sur un projet qui s'appelait Images françaises. Et pour cela, nous avions justement parlé avec Morgane Hirsch, une fondatrice de l'association Mirador et qui m'avait demandé de réfléchir à un projet que nous pouvions mener autour du partage avec des populations issues de la migration, avec des populations françaises. Et c'était un moment où j'étais en train de me lancer sur le maraîchage et j'en ai vu les vertus, les vertus de partage, la gratification aussi que ça représente. Le fait de pouvoir se nourrir avec ce qu'on a planté, avoir les mains dans la terre. Et ça m'a semblé être un projet tout à fait intéressant à partager avec des personnes issues de la migration qui n'ont pas de point d'ancrage. Donc, c'est justement leur en proposer un ou déposer aussi des histoires. Ce n'est pas simplement une histoire de légumes, c'est aussi une histoire de territoire. Et aussi où justement, ils puissent faire pousser des éléments, des légumes, des fleurs, des fruits qu'ils puissent partager. On va aller les voir parce que là, pendant que nous discutons, ils sont en train de gratter la terre et de semer. On va bien sûr aller les voir. Mais j'aimerais qu'on termine encore avec vous parce qu'à Coradilly, même si on vous connaît bien, durablement votre, notamment au titre d'épinales en transition, mais pas seulement. Effectivement, là, je participe à ce projet en tant que membre d'épinales en transition. Épinales en transition est une association qui est née fin 2013, qui a pour vocation de mettre en mouvement les citoyens sur le modèle de ce qui a été créé en Angleterre en 2006 par Rob Hopkins, le mouvement des villes et territoires en transition, qui en fait met en mouvement les citoyens autour d'initiatives respectueuses de l'humain et de l'environnement. En gros, je suis aussi animateur de l'atelier autoconstruction d'épinales en transition et nos membres d'épinales en transition venant ou pas aux ateliers d'autoconstruction ont été invités à participer fortement à ce projet. Mais aussi, je suis enseignant à l'IUT d'épinales et j'ai fait participer mes étudiants dans le cadre de ce projet. Ils se sont intéressés à la permaculture notamment et ils ont participé à la construction d'un certain nombre de choses. Ils ont aussi organisé la construction des serres et des châssis, par exemple. Et parce que je tiens à ce que ma pédagogie soit une pédagogie de terrain concrète, je mets en situation au maximum mes étudiants pour les mettre en contrainte de façon à dynamiser leur envie d'apprendre. Alors vous êtes ici les trois porteurs et partenaires de ce projet Culture Partagée. Et bien, Mirocourt, alors précisément maintenant, on en vient au cœur du problème ou en tout cas de la question Culture Partagée, de projet Culture Partagée, ça consiste en quoi ? Alors effectivement, l'idée dans le pôle mobilité, donc la rencontre de publics éloignés, là, c'était l'idée d'avoir de la rencontre de personnes, de cultures différentes. Donc autour de la culture, dans plusieurs sens du terme, la culture qu'on apporte chacun, qu'on porte en soi chacun en mouvement et la culture de la terre aussi, avec ce que chacun peut amener de son histoire. Donc ça se passe où ? Donc ça se passe au Terre Saint-Jean, à Épinal, avec les jardins collectifs et familiaux. Notre projet concerne une trentaine de personnes de culture française et une trentaine de personnes de culture étrangère. Alors effectivement, il y a des rotations. Certaines semaines, on arrive à être tous là, d'autres selon les contraintes des uns et des autres, puisqu'on a des étudiants, des retraités. Chacun a aussi des rendez-vous. Donc une soixantaine de personnes qui vont graviter pendant un an. On a démarré en septembre 2018. On va clôturer en septembre 2019 avec des temps forts dans l'année. On vient de terminer la période hivernale pour préparer les terres et on est en pleine vivacité du printemps qui revient avec tout ce qu'on est en train de mettre en place. Autant autour de temps bricolage, jardinage, échanges, conseils, mais aussi des temps plus ludiques. Comme tout à l'heure, nous allons avoir la chance de déguster notre première mâche, notre salade tous ensemble. On va également faire des pique-niques partagées avec nos voisins de jardin plutôt vers le mois de mai, le mois de juin. Et puis, on a aussi un support par rapport à ces jardins. On a des cours funmook, c'est-à-dire qu'on encadre les personnes migrantes sur un cours en ligne à la bibliothèque municipale. Là, on va faire des jeux de rôle. On va vraiment animer pour leur donner un support au niveau de la langue française en plus des échanges oraux. Alors, on est ici, vous l'avez dit à l'instant, aux jardins collectifs et familiaux des Terres Saint-Jean à Épinal. On va peut-être quand même aller voir les gens qui, eux, travaillent concrètement sur le terrain. On vous suit et bien bien au courant. On y va ! Durablement vôtre, Eric Mutschler. Quelquefois dans la vie, il n'y a pas de choix. Mais jamais tu dis, je n'ai marre de la vie. Toujours il y a espoir pour faire quelque chose. C'est comme ça, mon ami. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu n'as pas choisi tes parents. Tu n'as pas choisi ta famille. Tu n'as pas choisi de vivre ici, dans le désert de l'oubli. Tu n'as pas choisi ce continent. Pour toi, ce n'était pas gagné qu'un jour petit. Tu deviendrais grand, mais tu l'as passé. Le cap de l'enfance t'as survécu à mille et une souffrances. T'es en sursis, mais tu cours plus vite que les balles. T'as décidé de t'en aller pour fuir la peine capitale. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en n'auras pas deux, t'en n'auras pas dix, t'en n'auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Vous êtes partis à quinze, mais seuls les plus forts ont survécu. Vous n'étiez que trois, arrivés à bon port. Certains dans un radeau, d'autres à la nage. D'autres comme toi dans un avion calé dans le train d'atterrissage. Et là-haut, dans le ciel, à moins cinquante degrés, tout près de rejoindre l'éternel. J'aimerais savoir à quoi t'as bien pu penser. Pour échapper à madame l'amour une fois de plus qui t'attendait. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en n'auras pas deux, t'en n'auras pas dix, t'en n'auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. T'es arrivé, t'as échappé à l'enfer. Ici, c'est pas le paradis. Mais bon, t'en as rien à faire. Y'a plein de femmes et d'hommes comme toi, venus d'ailleurs, qui pensent qu'on a tous le droit. Ici, bas, notre part de bonheur. Mais votre présence ne fait pas plaisir à tout le monde. Dix qui peuvent pas accueillir toute la misère du monde. Y'a pas mangé pour tous, alors faut partir. Moi, je me gave, mais toi, va t'en mourir. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en n'auras pas deux, t'en n'auras pas dix, t'en n'auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Et te voilà désormais tel un criminel. Tu rases les murs pour échapper aux sentinelles. Ils sont à ta recherche nuit et jour. Tu sais qu'ils ont déjà préparé ton billet retour. Ta punition, elle sera au bout du chemin. Retour à la case, départ vers ton continent lointain. Une fois là-bas, t'auras pas le choix, tu repartiras. Mort pour mort, autant tenter ta chance et tu la tenteras. Ta récompense, elle est au bout du chemin. T'en n'auras pas deux, t'en n'auras pas dix, t'en n'auras pas vingt. T'as pas le choix, tu dois forcer ton destin. Le vent de face vers ce continent lointain. Quel est votre prénom et d'où venez-vous ? Je m'appelle Mehdi Moussini, je viens d'Afghanistan. Je m'appelle Nurullah, je viens d'Afghanistan. Oui, je m'appelle Kadim, je viens d'Afghanistan. Et qu'est-ce qui vous plaît ici ? J'aime rencontrer de nouvelles personnes et apprendre le français. D'accord, très bien. J'aime travailler dans le jardin avec tout le monde. J'aime travailler dans le jardin. J'aime travailler dans le jardin. J'ai apprendre le français avec tout le monde. On va vous laisser retourner dans le jardin. Merci, messieurs. Il n'y a pas que des personnes migrantes. qui s'y présentent au jardin collectif et familiaux des Terres Saint-Jean. C'est à Epinal, un projet monté par l'association Mirador. On vient de les entendre. Il y a d'autres personnes, une quinzaine aujourd'hui ici. Dont vous, bonjour. Bonjour. Votre prénom ? Je m'appelle Mathieu. Et votre nom de famille du coup ? Valentin. Alors vous, vous faites quoi ici ? Qu'est-ce que vous faites dans la vie Mathieu ? Je suis étudiant à l'école Lens-Tib, une école dans le bois. Ici à côté de Epinal. Voilà, en ingénieur. Et je viens, donc je fais partie du projet depuis le début de l'année à peu près. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici ? C'est le fait de pouvoir gratter la terre, le potager ? Ou est-ce que c'est au contraire la dimension, on vient d'entendre, de culture partagée précisément ? C'est forcément un peu les deux. Moi, c'est une amie qui m'a informé de ce projet. Et c'est vrai que tout ce qui est travail de la terre, la permaculture, c'est vraiment quelque chose qui m'attire, quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît, que je veux approfondir. Et après, l'idée de coupler ça avec des rencontres aussi de personnes, de réfugiés, je trouve ça très intéressant et très enrichissant. Alors, Eva Miroko, elle va peut-être nous le confirmer tout à l'heure, nous a expliqué que ce n'était pas simplement de l'accueil de personnes migrantes, mais aussi intergénérationnelles, de cultures très, très différentes. Quels sont les gens que vous rencontrez ici, tout en bêchant ? Oui, des Français, des étrangers, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. On essaie de mélanger le plus possible, d'avoir des groupes assez hétérogènes pour avoir des rencontres assez riches et qu'on n'a peut-être pas l'occasion de faire en dehors de ce projet. Précisément, les rencontres, j'imagine que ça ne va pas se limiter simplement au jardin, mais qu'il va aussi y avoir un au-delà du jardin. Oui, sûrement, ça serait le mieux. Là, le projet commence à peine, mais oui, c'est vrai que dans mon groupe, j'ai des gens très différents. Et après, le fait qu'on soit autonome sur nos parcelles, ça nous permet derrière de communiquer entre nous, de s'organiser, de se voir peut-être en dehors pour planifier ce qu'on fera dans la saison. Donc oui, oui, on garde des contacts. On va vous laisser retourner à la terre, Mathieu et Valentin. Merci. Merci beaucoup. Durablement votre, Éric Mutcher. Eh bien, Miroko, vous êtes la responsable du pôle mobilité et donc de ce fait-là, responsable aussi de ce projet culture partagé ici à Epinal sur les terres Saint-Jean. Les personnes qui sont présentes là sont en train de ratisser la terre, de préparer la terre. Il y a également des pots avec des semences. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire précisément ? Eh bien, en fait, on est vraiment en train de préparer la deuxième partie du projet. Donc là, on a une équipe qui retourne la terre, la partie D de la parcelle. On a en fait coupé les parcelles en quatre parties puisqu'on va avoir les légumes poids, les légumes feuilles, les légumes fruits et les légumes racines. Donc, on veut démarrer par planter les oignons. Donc là, on retourne notre terre. On la prépare. Donc, c'est un quart de la parcelle. On aperçoit notre serre justement créée au fond avec l'ensemble des matériaux de récupération. Alors ça, je pense que c'est lui Pascal qui aura dit. Voilà, avec Pascal, les ateliers d'autoconstruction, effectivement. Ici, on a une deuxième équipe qui travaille les petits pots, des semis. On va d'abord aussi faire émerger l'ensemble des petites graines, les semis, pour ensuite les replanter beaucoup plus tard. Elles vont séjourner dans la serre qu'on est en train de finaliser. Donc, c'est un peu l'effervescence. Là, on se retrouve, on s'est vu toute la semaine, effectivement. C'est le printemps. Oui, voilà, c'est le printemps. À vos pieds, il y a aussi une partie qui va accueillir. Donc, la terre est toute fine et est retournée. Là, on va faire deux buts de permaculture. Vraiment, à partir des techniques qu'Élodie vous a présentées. Voilà, on aura cette partie-là. Et chaque parcelle va contenir des plantes aromatiques. Alors, ce sont des jardins familiaux. Donc, on connaît bien la structure des jardins familiaux. Alors, dans le temps, c'était un peu fait de briques et de brocs. Maintenant, les municipalités, souvent, comme c'est le cas ici à Epinal, installent des maisonnettes toutes faites. Vous bénéficiez de cet emplacement-là. Quelle est la surface que vous mettez ici en culture, Eva Miroucourt ? Donc là, en fait, on a six parcelles de 80 mètres carrés. Donc, grâce à un partenariat avec les jardins familiaux et collectifs, on a effectivement loué ces six parcelles pour un an. Donc, le projet est en plus reconductible. D'où l'idée des quatre parties en rotation des cultures, la ABCD. Effectivement, chaque parcelle a sa couleur fétiche, la jaune, donc avec son cabanon. Et on a des équipes dédiées avec une responsabilité pour sa parcelle, mais surtout un travail collectif. Il y aura des missions où, effectivement, on a besoin de tout le monde. L'entraide est là. Et il est important que chacun se sente concerné aussi par ce qui se passe sur la parcelle d'à côté. Alors, on a entendu les personnes migrantes essentiellement venues ici d'Afghanistan. Comment vous faites pour échanger ? Le projet s'appelle Culture Partagée. Comment on fait pour partager quand on ne parle pas la même langue ? Alors, effectivement, notre public de personnes migrantes, on a des Afghans, on a aussi des Somaliens, des Soudanais, des Libyens. On a eu des Guinéens également. Donc, tout simplement, on va utiliser différents canaux de communication. D'abord, la communication non verbale. Donc, c'est vrai que l'ensemble des gestes, le regard, on réexplique, on dessine. On utilise aussi la langue française doucement. Parfois, on se fait aider de l'anglais, mais surtout, on utilise ce qu'on a créé. C'est un outil vraiment pour ce projet. Les cartes de communication. Vous en avez dans la main, justement. Voilà, j'en ai dans la main. Donc, tout simplement, on a pris des photos sur Internet pour pouvoir justement illustrer ce qu'on veut aborder comme notion, notamment abstraite. Alors, ce sont des feuilles de papier dans une petite pochette en plastique, le cas où il pleut. Voilà. Là, par exemple, c'est un réveil avec le mot horaire. Voilà. J'imagine que c'est pour dire le mot horaire. Voilà, c'est pour dire le mot, en fait, matin. Parce qu'il est 7 heures du matin. Voilà, il est 7 heures du matin. Donc, on a voulu faire toutes les feuilles qui concernent les horaires. On a voulu... Montrez-moi, par exemple, le horaire, si je dis matin en afghan. C'est marqué ça. Alors, c'est Zahar. Zahar. Voilà. En Guinéen, ce sera matin, en fait. Voilà. Et a priori, le somalien, si je lis bien, selon mon accent, ce serait Sunbox. Subox. Ou Subax. Voilà. On ne parle pas très bien en somalien. Voilà. On a aussi les cartes saison. On a les cartes fruits et légumes. Donc, on en a fait toute une série, avec Elodie notamment, qu'on a fait remplir avec l'ensemble des personnes du projet, dès le début. Donc, par exemple, j'ai Autun, en afghan. On pourrait peut-être demander, d'ailleurs, à, par exemple, Radim, qui nous lise le mot Autun, en afghan, pour être sûr de mon accent. Le petit bout de parcelle, Eva, qui est juste devant nous. Là, vous parliez de permaculture. Et tout à l'heure, Elodie Lefebvre, on l'a présentée comme artiste plasticienne et maraîchère. Elle est aussi impliquée dans la permaculture. Elle pourrait venir nous dire deux mots ? Tout à fait. On va la chercher. Tout à fait. Ça fait de la verdure. Mais la verdure, elle va partir de là. Ils n'ont pas des fesses. Oui, mais ici, c'est les racines qui vont sur le bord. Mais en fait, ton but, il va grossir. Durablement vôtre, Eric Mutchler. Elodie Lefebvre, on vous soustrait à votre intervention. Là, vous êtes en train de planter des oignons. Mais tout à l'heure, Eva Miroko nous a parlé d'un espace permaculture. Permaculture, on est devant. Pour l'instant, c'est de la terre. Il y a des branchages. Ça va devenir quoi ? Alors, juste une petite rectification importante. La permaculture, tous les jardins que nous avons là sont en permaculture. Ça veut dire quoi ? Alors, la permaculture, en fait, c'est se servir au mieux de tous les éléments naturels qui sont autour de vous pour les bonifier et pour bonifier votre culture. Par exemple, ici, on va trouver des engrais verts qui vont être des feuilles, des arbres, tout simplement, qui vont se décomposer et enrichir la terre. Ça peut être aussi l'herbe que vous tondez. Au lieu de la jeter, on ne peut pas savoir quoi faire. On va la récupérer. Ça va être aussi un engrais. Ça vient nourrir. Mais ça va être aussi deux autres attentions très importantes qui sont la rotation des cultures avec, on va dire, quatre familles qui sont les fruits, les feuilles, les racines et les poids. Et vous faites une rotation sur quatre ans. Vous faites une rotation de ces quatre territoires qui vous permettent de ne pas appauvrir votre terre puisque chaque élément, si vous voulez, va prélever sa nourriture dans la terre. Si vous laissez quelque chose plusieurs années de suite, il n'y a plus de quoi se nourrir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est très importante pour nous à divers titres, c'est la question de l'association des cultures. Et justement, l'association des cultures, ça va être par exemple de mettre votre carotte à côté de vos poireaux parce que l'un repousse les prédateurs de l'autre. Ou alors d'y adjoindre des œillets d'Inde, par exemple. Encore une fois, c'est se servir de la nature qui elle-même a déjà proposé des solutions pour pouvoir s'entraider. Alors quand je vous écoute, je m'aperçois que mon grand-père faisait de la permaculture sans le savoir. Absolument. C'est juste un mot qui a été remis sur la table. On a repensé par rapport à l'agriculture conventionnelle, dite conventionnelle, où les choses sont très séparées. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est justement de faire jouer les choses ensemble de façon à bonifier notre culture. C'est la même chose pour les hommes. C'est la même chose pour les sols. Ici, vous parliez donc des buts de permaculture. On va dire que c'est un peu le signe grand public de ce que c'est que la permaculture. Mais c'est bien au-delà. C'est même une philosophie. Et ça vaut pour tous les rencontres autant que l'agriculture. Ici, donc, la question des buts de permaculture, il y en a plusieurs possibles, mais c'est toujours cette idée d'un écosystème. Normalement, il va falloir qu'on creuse un trou d'à peu près 60 cm de profondeur. On va y adjoindre là-dedans des branchages, des troncs, si possible de chênes vertes, des chênes assez frais, qu'on va recouvrir de pailles, là aussi de feuilles, d'engrais, de terre, de terreau. Et l'ensemble va donner une forme de but. Et il faut bien comprendre qu'effectivement, l'humidité que va dégager le bois, qui est en dessous, va pouvoir alimenter en humide, un sas humide, qui va pouvoir effectivement permettre aux plantes d'aller chercher l'humidité dont elles ont besoin. C'est une autogestion, on peut dire. Ce sont des systèmes d'autogestion. Ma mère m'a appris à construire Des histoires qui ne finissent pas Ensemble on sait les vivre et les écrire On les prête, à qui on voudra Mon père m'a appris à compter Sur les autres comme sur mes doigts À comprendre et à réconcilier Les deux peaux à l'intérieur de moi Je prends ce qu'on m'apprend de la terre Jusqu'au courant De l'eau comme de l'homme Ma sème est celle de la pomme Tranquillement j'apprends à m'importer Avec nos mains Et avec nos voix Celle du présent et du passé Je me regarde Et puis je nous vois Je prends ce qu'on m'apprend de la terre Jusqu'au courant De l'eau comme de l'homme Ma sème est celle de la pomme Ma parole est celle de l'ivra Mes gestes sont ceux de l'été Les jours où les grands froids m'en savent Les jours où les grands froids m'en savent Je m'éterris sans me brûler Quand la chaleur m'éteint sans dière Je m'hivernise sans me briser Je me construis, je me glacis Pascal Coradini, vous êtes un peu ici le spécialiste récupération Sur ces jardins partagés Et ce projet culture partagé Mené par l'association Mirador ici à Epinal C'est ça votre spécialité, votre job ? Disons que dans le cadre des ateliers d'autoconstruction On est bien habitué à cette démarche de récupération de matière A partir déjà de bois de palette Et puis aussi même pour des appareils Pour réparer des appareils Comme un peu ça se fait dans les hypercafés Mais voilà, on a aussi des personnes Qui naturellement nous donnent Notamment du bois, mais pas que Et puis aussi on récupère beaucoup de matériaux Divers et variés Aussi bien de l'acier, de l'aluminium Qui vient aussi quelquefois d'entreprises Des copeaux, effectivement dans les scieries Et puis là on a pu récupérer du bois Pour faire dans un premier temps les serres Donc dans une scierie là à côté à Denieuville C'est quand même qu'il y a une sorte d'estutique Qu'il faut reconnaître Celle-ci oui, elle est particulière Parce que c'est notre menuisier Michel qui l'avait chez lui Et qui souhaite agrandir un bâtiment Et du coup il nous a cédé sa serre Mais les autres elles sont plus Parallélépipédiques si je puis dire Donc ça veut dire parce que l'actualité Ici on ne fait pas que planter Semer, arroser Comme c'est le cas en ce moment là Sur les lignes d'oignon On fabrique aussi tout ce qui va avec Pour le jardinage Oui effectivement Puis l'idée c'était de permettre Aux personnes migrantes D'appréhender le bricolage Et ils sont venus deux fois à Dargneul Là où se déroulent nos ateliers d'autoconstruction Et je peux vous dire que c'était extraordinaire De voir leur envie de bricoler Entre parenthèses Et du coup on a pris le temps Pour leur permettre d'apprendre Tout simplement à percer, à scier Et il y a vraiment une façon D'utiliser les outils Il faut prendre le temps pour le faire Et aussi les laisser construire par eux-mêmes Imaginer par eux-mêmes Pour par exemple les châssis On a eu des cadres à faire Il fallait qu'effectivement Ils aient un petit peu d'idées Pour assembler les éléments En fait quand vous nous expliquez tout ça Pascal Coralini Je pense à la cuisine En disant finalement On a toujours beaucoup de fierté A faire soi-même C'est aussi un peu ça l'idée Non seulement de faire soi-même Mais en plus de partager avec les autres Oui effectivement En fait l'être humain Il a besoin d'autonomie Il a besoin de faire par lui-même D'appréhender les choses par lui-même Soit en regardant quelqu'un qui sait Ou alors en découvrant En faisant des essais-erreurs Le principe de l'essai-erreur Je crois que c'est fondamental De laisser ce temps-là A chaque personne Et nos personnes migrantes Souhaitaient également Apprendre de cette façon-là Durablement vôtre Eric Mutchler Et bien au cours Vous qui êtes responsable Du pôle mobilité Dans l'association Mirador Qui porte ce projet Culture partagée Pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal Corr a dit Des pénales en transition Ça veut dire qu'on a quelque part Raté quelque chose Presque d'une génération à l'autre Les savoirs Les traditions Les connaissances Elles sont perdues Effectivement L'intérêt du projet C'est aussi ça C'est cette mise en commun Des différents savoirs Savoir-être Savoir-faire Donc là autour du jardinage De la culture Et bien chacun va pouvoir apporter Donc là on est en train Justement de bien Se mettre tous d'accord Collectivement Sur la plantation en sol Directement des oignons Là cet après-midi On fait également avec les semis Ces plantations Sur les petits pots En même temps Ça se met en place Très naturellement Et ça se met en place Naturellement Moi j'apprécie effectivement D'apprendre que Par exemple Dans les pays Comme en Afghanistan Et bien les contours Que nous nous faisons en bois Les contours des parcelles Qu'on délimite De manière un peu carrée Et bien finalement Dans d'autres pays Ça se fait Mais en faisant Des petits monticules de terre Tassées avec les pieds Finalement Pour délimiter un emplacement Donc c'est vrai Que c'est intéressant D'apprendre les uns des autres Moi j'ai appris le mot Manana Donc merci en afghan Voilà Chacun échange A différents niveaux Et on ne dira jamais assez Qu'il y a bien sûr Un lien entre les mots Culture et culture Exactement A propos Et bien mirocourt Pourquoi le nom De l'association Mirador Ah oui Donc le symbole Des miradors Donc ça vient Des maisons ibériques En fait Dans tout ce qui est Les pays d'Espagne Donc on avait Des maisons en hauteur Premièrement Donc c'est l'idée De prendre de la hauteur Sur ces problèmes Sur ces conflits Pour analyser Ce qui se passe Et ce sont des maisons Circulaires Donc en fait L'idée est de faire Le tour à 360 degrés De nos représentations Parce que quand on commence A travailler sur De la résolution de conflits On apprend à se mettre A la place de l'autre Nos propres visions Évoluent du monde Et justement On modifie Ces représentations Voilà toute la symbolique Du mot mirador En même temps J'imagine que le mirador Ibérique A aussi pour vocation De voir arriver L'ennemi au loin Oh c'est pas dans l'idée là C'est vraiment plus Un travail sur soi Parce qu'on pense Que le changement du monde Vient d'abord A partir de soi Et des rencontres Qu'on peut faire Entre êtres humains Et de l'enrichissement Que ça peut avoir On comprend bien L'intérêt de ce projet Culture partagée Ici à Epinal Et va me dire au cours Comment ça se finance Tout ça Alors comment ça se finance Et bien tout simplement Comme vous l'a dit Pascal On a beaucoup de Je veux dire De travail de partenariat Pour aller rechercher A droite à gauche Des dons Des prêts Mais bien sûr Il faut aussi A un moment donné Des subventions Des finances concrètes Donc on a été aidé Dans ce projet D'abord Par la ville d'Epinal Et puis Via l'Etat aussi Notamment Par les Financements Pripy Et puis nous avons obtenu Une aide de la fondation SNCF Aujourd'hui On continue encore A déposer d'autres projets Pour la suite Notamment Une autre partie du projet Ce sont les conférences ateliers Et les apéros rencontres Où là On va dédier des temps Au delà du travail de la terre Des temps vraiment d'échange De rencontres autour d'un verre Et les conférences ateliers Et bien on est en train De constituer pour cet été Des temps de rencontres A la fois avec des Par exemple des ateliers Des cuisines du monde Des rencontres avec un peu Des experts sur le sujet Pour ouvrir aussi Au grand public Encore plus Tout ce qu'on est en train De vivre dans cette fourmilière Parce que votre métier Parce que votre fonction En tout cas de responsable Du pôle mobilité A l'association Mirador Et bien Mirocourt C'est un vrai métier Vous êtes salariée Oui moi je suis donc salariée Je suis chef de projet Finalement Je mets en oeuvre Tout ce projet Un gros travail de partenariat Ce projet de culture partagée On dirait presque de jardin De parcelles partagées Encore que c'est du partage Où tout le monde Se met ensemble Sur la même parcelle Et bien Mirocourt Vous avez démarré ce projet En septembre 2018 Une année ça passe vite Et après ? Alors effectivement Une année ça passe vite Là on est à mi-parcours Et on va vraiment lancer Les binômes et les trinômes Et les coitiers par parcelle Et là on va être vraiment Dans la récolte Et bien on est en train déjà De se poser la question De l'après A la base c'était un projet Sur un an On partait vraiment à l'aventure Avec beaucoup d'envie Des idées Une envie de faire vivre Quelque chose Et en fait ça prend plutôt Très bien Donc on est en train De se poser la question Justement de la suite Donc on a de toute façon Planté au niveau des rotations Des cultures Pour les années suivantes Et puis vous avez fourni Quand même un gros travail De préparation de parcelles Ça serait dommage de le perdre Exactement Donc là on a acquis Justement une organisation interne Un savoir-faire interne Et collective Donc on aimerait bien Mettre à profit ça Effectivement pour la suite Donc après ça s'organise Justement les financements Une organisation interne Une volonté surtout De continuer à partager Tout ça Tout ça ensemble Comment réagissent Vos voisins Je viens précisément ici Sur ces jardins collectifs Et familiaux Des terres Saint-Jean Et Epinal Est-ce qu'on comprend Votre démarche Est-ce qu'on vient vous voir Est-ce qu'on partage Finalement avec vous Cette culture Alors effectivement Au début Quand on est arrivé en septembre Avec toute cette énergie Tout ce groupe On nous regardait un petit peu Bizarrement Ce qui est vrai Tiens Pourquoi il y a autant de monde D'un coup sur ces parcelles Donc plutôt un regard interrogatif Et puis au fur et à mesure Et bien donc L'énergie On avançait tellement vite et bien Enfin en tout cas Notre mesure Avec notre envie Les gens se sont interrogés Donc voilà Des rencontres se sont faites De manière officieuse Des échanges de bons procédés Des plans de fraises Qui ont été échangés Des conseils On peut aider la voisine A décharger le fumier Qu'elle rapporte dans sa voiture Voilà ça c'est vraiment De manière informelle A différents temps Et sur nos différentes parcelles Donc après on voudrait Concrétiser ça plutôt En mai-juin Vraiment un apéro des voisins Histoire d'être dans l'idée De la fête des voisins Mais effectivement Ça se fait de manière Voilà Au fur et à mesure Humainement Au rythme humain Et maintenant On est vraiment dans des échanges Bravo Félicitations Voilà Les gens Voilà On vit presque notre force de travail Notre créativité Donc on attend de voir maintenant Quand tout va pousser Ce que ça va donner Au niveau maraîchage paysage Voilà Avec ma gueule de métèque De juif errant De patre grec Et mes cheveux aux quatre vents Avec mes yeux tout délavés Qui me donnent l'air de rêver Moi qui ne rêve plus souvent Avec mes mains de maraudeurs De musiciens et de rôdeurs Qui ont pillé tant de jardins Avec ma bouche qui a bu Qui a embrassé, mordu Sans jamais assouvir sa faim Avec ma gueule de métèque De juif errant De patre grec De valeurs et de vagabonds Avec ma peau qui s'est frottée Au soleil de tous les étés Et tous ceux qui portaient jupons Avec mon cœur qui a su faire souffrir Autant qu'il a souffert Sans pour cela faire d'histoire Avec mon âme qui n'a plus La moindre chance de salut Pour éviter le purgatoire Avec ma gueule de métèque De juif errant De patre grec Et mes cheveux aux quatre vents Je viendrai ma douce captive Mon âme sœur Ma source vive Je viendrai boire tes vingt ans Et je serai prince de cent rêveurs Ou bien adolescent Comme il te plaira de choisir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Et nous ferons de chaque jour Toute une éternité d'amour Que nous vivrons à en mourir Elodie Lefebvre Vous êtes en quelque sorte La conceptrice La conseillère De ce projet Culture partagée Ici Au jardin collectif et familiaux Des Terres Saint-Jean C'est à Epinal Un projet piloté Avec ses partenaires Par l'association Mirador Et vous êtes artiste plasticienne Disiez-vous tout à l'heure Et maraîchère Quel drôle de parcours Quel drôle de métier Je suis assez gourmande Je suis assez gourmande Je réalise aussi des films documentaires Sur de la danse Comme je vous le disais Je ne sais pas Je crois Que la question de l'intérêt Pour l'autre Et pour ce qu'il peut vivre Qui n'est pas ce que je vis Est une profonde motivation Alors voilà Je vais vivre des expériences C'est vraiment ça Donc moi j'ai commencé A faire les beaux-arts Ce qui est tout assez Ce qui peut être assez classique Finalement Mais en même temps Je faisais le conservatoire de théâtre En doublon Comme ça Parce que la question du corps Et de l'incarné M'intéressait Donc toujours cette question De Qu'est-ce qui s'y passe là Dans ce corps Qui est en train de vivre Voilà Mais très vite Ces questions là Ont donné Donc d'essence A l'envie De faire un travail documentaire Où je suis partie Au Sénégal Travailler avec Madame Germaine Aconi Et l'école des sables Pour aller travailler Avec des chorégraphes Venant du monde entier Autour de ce Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que tu construis Comme forme Avec ce que tu penses Je pense que là C'est quelque chose C'est un nouage important Qu'est-ce que tu construis Comme forme Avec ce que tu penses Comment tu mets en accord Ça Et ce qui a fait Qu'effectivement Dans ma vie J'ai eu plusieurs expériences Sur des territoires Un peu diverses Comme pouvoir aller travailler Effectivement Avec une chorégraphe Zimbabwéenne À New York Sur la création D'un film chorégraphique Même si ça n'a pas été Amené complètement à terme C'est parfois compliqué D'aller travailler à l'étranger Ou aller au Japon Ou aller au Brésil Pour travailler avec des gens Qui travaillent sur Les neurosciences Et la question du monde animal Et comment les animaux Perçoivent la nature Voilà Donc la question de Comment toi tu vis Ta différence Que tu sois animal ou homme Et comment moi Je peux me situer par rapport à ça Quel miroir ça me renvoie C'est une chose qui existe dans ma vie Et là tout à l'heure On vous a vu Donner des explications Et des consignes Pour planter des oignons Absolument J'ai suivi une formation De maraîchère Et au début Que je pensais être Une application simple Pour moi A la maison Et puis finalement Ça a énormément donné Donc j'ai agrandi le travail Et j'ai vu vraiment Les bénéfices Mentaux Humains La joie que ça procure De lever des tomates Etc C'est un truc Si vous l'avez déjà fait Vous savez ce que ça veut dire Et je pense que c'est Quelque chose Qui est formidable A pouvoir échanger Une pratique si simple Si accessible Mais si fondamentale L'invité de durablement vôtre Coup de gueule Ou coup de coeur Et bien Mirocourt Quand on est comme vous Responsable du pôle mobilité A l'association Mirador C'est vous qui êtes porteur Du projet Culture partagée Ici au jardin collectif Et familiaux Des terres Saint-Jean Et puis là On est plutôt coup de coeur Ou plutôt coup de gueule On est plutôt coup de coeur Parce qu'il y a vraiment Un enrichissement humain En fait Il y a une telle diversité Des profils On est vraiment Ça on l'a pu constater C'est vrai Dans un projet collectif Qui est parti De rien Il a fallu tout monter Et finalement Il y a une sorte de synergie Une sorte de magie Où tout s'emboît Tout s'assemble On arrive à trouver Tout ce qu'il nous faut Et il y a vraiment Des passerelles Qui se créent entre les individus On voit le sourire D'ailleurs Vous avez dû le voir Il y a une bonne ambiance Et voilà On sent qu'il y a Un enrichissement réciproque En fait Collectif et individuel Donc ça c'est un beau coeur Je veux dire aussi Évamire au cours Que finalement Notre société Est dans un tel état De dédicaces C'est un peu fort Encore que Quand on voit Bien sûr Le mouvement des gilets jaunes On se dit Il y a un vrai besoin Est-ce que ça veut dire Qu'on a besoin De structures Comme Mirador Pour précisément Recréer du lien social Là où avant Ce lien social Se créait naturellement Dans les villages Dans les auberges Dans les bistrots Ça veut dire qu'aujourd'hui On a besoin D'institutionnaliser A nouveau Ce lien social Alors C'est difficile De répondre à cette question Il y a des gens Qui spontanément Vont pouvoir se rassembler Mais effectivement Parfois quand il y a Un médiateur Qui peut fédérer Ça peut aider A revenir à ce lien social En tout cas On voit que c'est surtout Un besoin humain On voit bien Dans la diversité Des profils du groupe Chacun y trouve son compte En fait Ça répond à un besoin D'appartenance à un groupe Un besoin de partage Un besoin d'existence De reconnaissance Donc effectivement C'est assez universel Et c'est bien Que ça puisse se mettre en vie Notamment Comme vraiment Dans l'idée Du pôle mobilité De Mirador C'est faire la passerelle Entre des groupes Qui en temps normal Ne se rencontrent pas Effectivement Ça me fait penser Ce qu'on a pu faire Avec les bibliothèques vivantes Où là sur le Val de Vosges On a créé 5 événements Autour de la rencontre De personnes Sur un territoire donné Des gens qui ne se connaissent pas Où on a pu emprunter Un livre vivant C'est à dire Donc ça c'est à l'automne 2018 On a pu rencontrer Quelqu'un pendant 20 minutes Qui nous a parlé D'un thème précis Dans sa vie Autour de la nature Le patrimoine Sur le Val de Vosges Le patrimoine naturel Ou la convivialité Au coin de la rue Des gens qui ont participé A la création D'un lieu de vie sociale En milieu rural Justement Donc effectivement Je pense qu'il y a Une envie aujourd'hui Et peut-être un besoin Vraiment d'un médiateur D'un canal On est ici à Epinal Dans un espace C'est une petite ville Une belle bourgade Epinal Capitale bien sûr des Vosges Mais en même temps C'est une ville de taille moyenne Est-ce qu'il y a une différence Eh bien bien au cours Selon vous Entre aujourd'hui Le milieu urbain Et le milieu rural Est-ce que paradoxalement Il n'y a pas presque Une demande plus forte De lien social Dans le milieu rural Qu'urbain Eh bien effectivement On perçoit D'autres types de liens Qui se créent en milieu rural Que dans des quartiers Des quartiers Mais il peut y avoir aussi Dans les quartiers de la ville Vraiment une vie Une vie de quartier Justement qui est animée Par un collectif Donc on a des communautés rurales Qui bougent aussi Les Vosges c'est quand même Un département assez associatif Assez vivant En tout cas certaines parties Des Vosges Donc effectivement Il y a des différences Et puis voilà On a un ensemble d'acteurs Associatifs Institutionnels Qui créent Qui essayent de se bouger Puis il y a aussi Un réveil citoyen Une envie d'aller vers l'autre Donc de faire humanité En fait tout simplement Qui est là Alors première question Selon vous Emma Mirocourt D'où provient Aujourd'hui Cette situation Qui fait que Bien voilà On est en perte De lien social Et deuxième partie De la question Comment et pourquoi Ce besoin à nouveau De lien social Après tout On aurait pu ne pas le perdre Ah ça c'est une question difficile Je pense qu'il y a quand même Plusieurs facteurs La société Elle ne se fait pas En un clas d'oeil Il y a des décennies Avant qu'il participe A sa construction Il y a des dynamiques A la fois collectives Et individuelles Donc sûrement Voilà On l'a souvent évoqué Il y a une part de modernité Quoique la modernité Amène aussi Comme vous disiez La solution Elle est souvent aussi Dans le problème Donc ce qu'il y a de sûr C'est que Et inversement Et inversement Donc le besoin humain Je pense qu'il est le même À travers les siècles Comme je vous disais Le besoin de faire sens De faire groupe D'être solidaire C'est aussi un besoin Maintenant Voilà Pourquoi une individualité Et bien effectivement Il y a des facteurs Qui peuvent engendrer Des souffrances Des difficultés Donc un repli sur soi Et des craintes C'est bien l'intérêt Justement On en revient À la résolution des conflits C'est de comprendre Tout simplement Ce qui se passe pour l'autre Chaque être humain A sa propre vision du monde Donc l'intérêt C'est d'aller De pouvoir entreapercevoir La vision de l'autre Comment lui Il fonctionne Quel est son référentiel Et de pouvoir échanger Et grandir réciproquement Mutuellement À ce niveau là Je rajouterais bien Quelque chose Eric Et bien je vous en prie Effectivement Notamment dans cette idée De lien social On a pu créer Le site ensemble Donc ça c'est un site Une application Qui permet d'aller partager Des loisirs Avec des personnes De cultures différentes Donc ça peut se faire Vraiment sur tout le Grand Est Donc par exemple Moi je suis à Epinal J'ai envie d'aller faire du shopping Ou je veux aller faire un footing Ou un foot Et bien je peux très bien M'inscrire sur un événement Ou en créer un Et je vais aller à la rencontre Sans bouger d'épinal De personnes de cultures différentes Donc ça c'est vraiment très intéressant Et je pense que ça répond aussi À une envie Et c'est une création Mirador Oui tout à fait C'était un long coup de cœur Et bien Mirouco Ça veut dire pas du tout De coup de gueule Et bien effectivement Le cœur rayonne de bonheur Chez nous Mais le coup de gueule C'est quand même On sent bien le changement climatique Il faut dire ce qu'il y a Nous on est dans les jardins Sur les parcelles Depuis septembre Parfois on a trop chaud Au mauvais moment Parfois on a trop froid On peut pas travailler Ça c'est bien C'est normal C'est en hiver En même temps Ça peut être simplement De la météo C'est juste de la météo Mais on sent quand même Qu'il y a une nette influence Voilà Nous qui travaillons là Régulièrement sur les terres On sent bien l'impact Au niveau du changement climatique C'est une préoccupation Qui vous paraît partagée Notamment par Les adhérents ici Qui travaillent sur Cet espace Et bien Miroucourt Effectivement Il nous arrive D'être en débardeur Au mois de février Tous ensemble Là on se dit Qu'il y a effectivement Un souci à un moment donné Et bien Miroucourt Elodie Lefebvre Pascal Thora-Denis Merci Merci à vous Voilà pour ce reportage Sur le projet intitulé Culture partagée Que met en oeuvre Avec ses partenaires L'association Mirador Au jardin collectif Faisait familiaux Des terres Saint-Jean A Épinale Avec Eva Miroucourt Responsable du pôle Mobilité de Mirador Elodie Lefebvre Artiste plasticienne Et maraîchère Pascal Coradini D'Épinale en transition Et Radim Nouroula Mehdi Et Mathieu Valentin Participants au projet Pour en savoir plus Rendez-vous sur Project-Nirador.org Vous avez pu écouter Dans l'ordre Ta récompense Par le groupe HK et les Saltimbanques Paru sur l'album Citoyens du Monde Sorti en 2001 De la Terre Jusqu'au courant Par le duo québécois Les Sœurs Boulay Sorti en VIP vidéo En 2017 Et enfin Le Métec Par Georges Oboustaki Bien sûr Paru sur la face A Du 33 Tours Éponyme Sorti en 1979 Merci à Véronique Olivier A la réalisation Vous pouvez réécouter Cette émission De la semaine Qui suit sa première diffusion Sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada